Musique Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce porte-clés ardoise pour la rentrée. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'un support carré de perles à repasser. Le mien fait 10 cm par 10 cm. Au niveau des perles, vous aurez besoin de 40 perles noires et de 26 perles dorées ou marrons. D'une pince si vous voulez vous faciliter l'attache pour placer les perles. D'un marqueur blanc pour pouvoir écrire un petit quelque chose sur votre ardoise. Et si vous souhaitez réaliser un porte-clés, vous aurez besoin d'une attache de porte-clés, éventuellement d'une breloque et de pince pour pouvoir refermer vos anneaux. Passons maintenant à la réalisation ! Donc pour commencer, vous allez placer une première perle dorée et vous allez compter 6 picots en partant de gauche et 7 en partant d'en bas. Donc ça me fait me placer à peu près à ce niveau-là pour bien centrer la création. Et ensuite, sur la même rangée, je vais placer 7 autres perles dorées. En fait, je réalise le contour de mon ardoise, mais vous pouvez très bien le faire d'une autre couleur si vous n'avez pas cette couleur-là. Ou prendre du marron, par exemple. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante et je vais créer un décalage vers la droite en partant de droite. Et une fois que c'est fait, je vais placer 4 autres perles dorées sur la même verticale. Donc au total, 5 perles. Et ensuite, je vais refaire la même chose en parallèle. Donc la même chose en bas, je le fais en haut. Et ce que j'ai fait à droite, je le fais à gauche. Donc je replace tout simplement 8 perles dorées, toujours pour le contour de mon ardoise. Et une fois que ce sera fait, il ne me restera plus qu'à remplir mon ardoise uniquement de noir. Mais vous pouvez très bien faire d'autres couleurs. Par exemple, le contour noir et l'intérieur blanc. Ça marche aussi pour les ardoises. Donc ça, c'est les vieilles ardoises avec la craie. Alors après, je redescends. Je replace encore 5 perles dorées, comme ceci. Et ensuite, je vais remplir mon ardoise. Voilà ce que l'on obtient. Et voilà ce que l'on obtient une fois notre ardoise remplie de noir. Il ne nous reste plus qu'à repasser la création. Pour cette fois-ci, je vous conseille de repasser plus d'un côté que de l'autre. Puisque par la suite, on va venir écrire quelque chose avec un marqueur, comme sur une ardoise. Donc là, cette fois-ci, je repasse vraiment bien d'un côté pour que ce soit bien plat et lisse. Et un petit peu quand même de l'autre côté, pour être sûr, pour éviter que ça casse par la suite. Après, je sais qu'il y en a qui repassent que d'un seul côté. Mais moi, d'habitude, je repasse des deux côtés. Alors là, cette fois-ci, je vous conseille de bien repasser d'un côté. Parce que sinon, vous allez avoir des trous. Et donc, ça va être difficile pour écrire. Mais faites-le quand même un petit peu de l'autre côté. Après, il faut trouver le juste milieu. Si vous écrasez trop la création, après, elle risque aussi de casser. Donc, il faut un petit peu adapter. Et pensez toujours à venir placer du papier sulfurisé entre votre créa et le faire à repasser. Voilà ce que l'on obtient une fois repassé. Donc, vous voyez que j'ai bien repassé d'un côté et beaucoup moins de l'autre côté. Et maintenant, avec mon marqueur, je vais venir écrire un petit quelque chose. Alors, vous pouvez très bien écrire votre prénom. Moi, je vais essayer d'écrire rentrée et 2 plus 2 égale 4. Mais comme ce n'est pas tout à fait plat, je ne sais pas si ça va être super au niveau du rendu. Alors là, déjà, mon marqueur, il ne fait pas tout à fait blanc. Donc, je vais un petit peu appuyer. Donc là, j'essaye d'écrire rentrée. Bon, le marqueur n'est pas tout à fait blanc. Là, je vais essayer de secouer un peu. C'est assez liquide. C'est bizarre. Alors, pour écrire, ce n'est pas super sur les perles. Mais ça passe quand même. Donc, on essaye d'écrire rentrée. Puis après, 2 plus 2 égale 4. Mais comme je vous le disais, vous pouvez très bien écrire votre prénom. Ça peut faire une étiquette que vous pouvez mettre au bout de votre trousse. Un peu où vous voulez, en fait. C'est toujours possible de changer. Bon, espérons que ça va tenir. Après, au niveau du marqueur. C'est toujours le marqueur Posca que j'utilise, que je trouve très bien. Après, là, peut-être, ce n'est peut-être pas le mieux pour réaliser cette création. Je n'avais pas testé avant. Je pense que si on laisse sécher, ça peut aller. Donc, après, je vais écrire 2 plus 2 égale 4. Vraiment très simple. C'est ce que j'avais en tête, de toute façon. 2 plus 2 égale... Je vais mettre un point d'interrogation, tiens. C'est plus rigolo comme ça. Donc, voilà. Si vous avez quand même bien repassé la création, c'est pas mal pour écrire. Après, je ne sais pas mon marqueur. Je pense qu'il n'était pas très très blanc. J'aurais dû le secouer un peu avant. Bon, voilà. Je vais laisser sécher. Ensuite, je vais monter mon porte-clés. Alors, j'ai bien laissé sécher un petit moment quand même. Ça m'a l'air de tenir. On va voir après si ça va bouger quand je vais toucher la création. J'ai oublié de vous le dire, parce que je vous le répète souvent, quand je fais ce type de création de porte-clés, pensez à faire un petit trou avec un cure-dent. Donc, une fois la création repassée, lorsqu'elle est encore chaude, refaites le trou, parce que souvent, il est bouché. Donc, je m'excuse de ne pas l'avoir dit avant. Après, si vous faites juste une création comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire un trou. C'est juste pour réaliser un porte-clés. Et je vais donc monter mon petit porte-clés. Donc, c'est assez simple. Je vais ouvrir d'abord ce petit anneau de mon porte-clés avec mes pinces. Donc, j'écarte bien pour que ça passe à l'intérieur. Je viens placer ça à ce niveau-là. Je referme ensuite mon anneau avec mes pinces. Ensuite, si vous le souhaitez, soit vous laissez comme ça, soit vous venez placer une petite breloque. Donc, moi, j'ai pris une petite breloque un peu enfant. Je trouvais ça mignon. Ça rappelle un peu la rentrée scolaire. Donc là, je prends encore un petit anneau. Je passe ma breloque à l'intérieur. Alors, c'était une vieille breloque que l'on m'a donnée. Et ensuite, j'ai un petit peu mis des petits brillants, tout ça, pour que ça aille, en fait, avec mon ardoise. Donc, il n'y avait plus de brillants. J'ai tout refait, en fait, pour que ce soit pas mal. Donc, on peut toujours récupérer aussi des petites breloques, comme ça, de bijoux, etc. Donc, après, je viens mettre ma petite breloque et j'aurai terminé pour mon porte-clés. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du porte-clés. Je trouve que c'est assez sympa pour mettre au bout d'une trousse, un peu où vous voulez. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous ferai certainement d'autres tutos pour la rentrée, si j'y arrive. Et puis, sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !